et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europa universalis 4 on se retrouve en multijoueur avec damned salut damned et donc une série un petit peu particulière puisque c'est la série que l'on tourne pour fêter les 2000 abonnés alors où on lance la série on n'est pas très loin des 2000 abonnés alors honnêtement je ne sais pas si on aura 2000 abonnés quand je la publierai ça dépendra de l'envie qu'on aura de la publier c'est une série pour vous remercier puisque ça fait longtemps quand même que vous demandiez le retour de damned et le retour de u4 on a réfléchi un petit concept un petit peu sympa donc vous pouvez déjà voir un peu sur mon écran là où on en est mais on va vous expliquer ça et j'espère que ça vous plaira en tout cas merci encore à tout le monde parce que 2000 abonnés bon je suis pas très très rechercheurs d'abonnés vous le savez mais ça fait super plaisir d'y arriver quand même donc merci merci encore tout le monde merci à tous et à tous de nouveau pour soutenir la chaîne et pour continuer de me regarder ça fait super plaisir cela étant dit pour ce qui est du concept de cette série donc comme vous pouvez le voir je suis l'angleterre un pays qui n'est plus tellement choisi parce que considéré comme trop facile je crois mais bon c'est pas très grave parce que ce qu'on a réfléchi à faire ce que j'avais envie de faire c'était de faire revenir damned sur la normandie et de jouer à une manière un peu plus atypique que d'habitude on va dire de jouer l'angleterre on a donc la normandie qui est ici qu'au baissin et le cotentin prises par damned si jamais vous n'avez pas vu sa série sur la normandie sur crusader kings 2 elle est sur la chaîne je mettrai un lien dans la description je vous invite à aller jeter un oeil il est très 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 épique et franchement bien géré pour le coup c'est vrai je fais pas moto l'enseigner fleur mais ouais elle est plutôt cool à regarder ouais tu avais vraiment bien géré bah je crois que c'est une des rares séries crusader kings 2 que j'ai regardé jusqu'au bout ouais c'est vrai tu l'as regardé jusqu'au bout quand même ça m'a fait très plaisir parce qu'elle est elle a voilà un défaut qui mais bon c'est crusader kings et puis voilà on n'est pas des youtubeurs professionnels ni rien mais c'est qu'elle est très très longue quoi elle est même trop longue les gens décrochent au bout d'un moment quoi c'est clair crusader kings c'est des séries qui sont dans la longue haleine aussi ouais mais c'est vrai que tout le monde je regardais même des youtubeurs plus habitués c'est long sauf si tu as un objectif vraiment ultra défini que tu le rush mais ouais non le jeu de base t'es long quoi on m'avait demandé de faire depuis toujours du U4 Normandie alors clairement de continuer ma partie bon on s'aurait pu mais je trouvais que c'était pas forcément très drôle c'est tout pas en fausse et on a retrouvé un truc pour repartir dans notre petit duo U4 ça faisait longtemps que je m'étais mis en arrêt de U4 et du coup on a un concept donc que tu vas présenter ça me fait bien plaisir en tout cas de rejouer avec toi U4 et oui et donc du coup le concept bah comme la la vignette l'a dit donc c'est qu'on sera alliés un thé pudding et camembert ça ça met un petit peu l'ambiance le titre de la série et du coup le concept c'est que moi je vais jouer l'angleterre et l'objectif ce ne sera de ne faire que de la colonisation donc je vais m'autoriser au moins la conquête des îles britanniques quand même bien sûr pour former la grande bretagne et être tranquille logique logique mais par contre je rétrocéderai tout ce que j'aurai sur le continent à un moment ou à un autre à Damned et je vais jouer uniquement la colonisation de son côté Damned lui par contre ne jouera que la conquête donc l'objectif c'est d'avoir deux pays alliés qui vont chacun se partager le monde moi je me partagerai tout ce qui est le nouveau monde colonisation etc et Damned tout le monde connu actuel donc bien sûr on s'entraidera c'est complètement l'objectif donc moi je suis un peu comme Damned ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à 8-4 ça fait un an quasiment un an et deux mois maintenant que je n'ai pas joué à 8-4 j'avais arrêté après ma dernière série en fait j'avais lancé une série en AR de mon côté avec des sur le discord de cela nous je faisais des screenshots je racontais un peu une histoire qui est partie en couille avec la sortie de l'avant dernier DLC donc on joue avec impérator à l'heure actuelle un jeu classique et en fait c'était bah en fait la série était en ironman mais même pas pété en fait c'est que le jeu ne se lançait même plus quand ils avaient sorti leur nouveau launcher v2 et tout sur mon matos le jeu ne démarrait même plus quoi donc ça m'avait lourdé ça avait duré des mois il y avait plein de postes sur les forums enfin c'était la merde j'avais lâché l'affaire j'avais complètement laissé tomber 8-4 qui m'avait bien fatigué à ce moment là les stratégies de paradoxe basées sur des dlc qui pètent tout voilà quoi mais bon vous m'avez quand même beaucoup demandé de l'eucat et puis c'est quand même un jeu que j'aime bien donc du coup ça fait bah comme je disais plus d'un an que j'y ai pas joué il ya plein de trucs qui ont changé donc j'ai fait un petit tour en plus ça fait très longtemps que j'ai pas joué en europe on a fait une petite heure en off tous les deux pour voilà on a fait une petite heure pour reprendre un peu le truc en main voir les nouveautés enfin j'ai vu que les ornes avaient changé l'armée avait changé la diplomatie n'a pas trop changé enfin il ya quand même beaucoup de choses qui ont changé donc j'ai commencé à reprendre un petit peu le truc en main et on se fait une petite partie pépère comme ça il a peut-être foiré mais je pense qu'il ya moins de s'amuser ouais je pense aussi là entre la colonisation et tout alors surtout que la colonisation on a trouvé une option sympa dans le multi là je sais plus comment ça s'appelait l'option exactement ouais j'ai vu le titre mais en gros ça rend les des événements aléatoires dans le nouveau monde et si j'ai bien compris c'est pas que le nouveau monde est faux comme il ya une option qui permet de faire ça d'avoir vraiment un nouveau monde qu'on connaît pas dans l'amérique elle est pas du tout pareil visuellement non non c'est juste que là par exemple on peut tomber sur un pays indigène complètement avancé technologiquement apparemment des trucs comme ça c'était les événements fantastiques dans le nouveau monde c'est ça un événement fantastique de base il était sur je crois rarement je l'ai mis sur peu souvent on pouvait mettre souvent aussi mais voilà on s'est dit on connaît pas on va voir mais ça peut peut-être créer un peu de surprise parce que c'est vrai que bon la colonisation ouais en plus tu connais pour le coup tu as bien fait le tour du globe dans ce jeu toi quand même entre les séries avec moi amérindien asie tu as fait l'afrique bon il ya un moment l'europe c'est ce que j'ai fait le mois en fait c'est vrai et tu vas toujours pas le faire c'est marrant bah oui oui bah je vais jouer un pays européen au moins mais un peu tu vas jouer un pays européen et puis tu vas je vais avoir besoin énormément de toi donc au final tu vas quand même un peu mais bon voilà et puis tu vas tu vas l'angleterre avec le parlement bon un petit système bien unique système qui change un peu ouais que je connais pas non plus voilà non bah voilà c'est bien va être fun il y aura des misplay il y aura comme toujours c'est ça ce sera une série multi joueurs d'amnade et le signe noir voilà les deux meilleurs joueurs de u4 c'est bien connu c'est ça bien meilleur que moi toi clairement mais du coup du coup du coup on va pouvoir gagner un peu oui c'est vrai du coup effectivement donc la normandie n'existe pas dans europe anniversaries 4 de base mais avec le dernier dlc ils ont ajouté des doctrines normandes ce qui d'ailleurs a poussé un peu les viewers à demander à demander de revoir damned sur la normandie et en fait pour la créer il faut que l'angleterre la relâche donc du coup on relâche la normandie en tant que vassal dans ce jeu comme d'hab donc il commence complètement à poil vous pouvez voir un pas de trou pas de bateau c'est la teuf il va falloir partir de zéro sachant qu'il ya la cessation du main qui se rapproche assez vite c'est ça donc on va devoir la gérer la gérer comme on peut alors j'ai moi je découvre la france dans cet état là je l'avais jamais vu dans cet état là donc elle est un petit peu découpé en plein de morceaux mais mais ça peut être fun je pense il ya plusieurs de ses vassaux qui nous aiment qui nous aiment bien mais on va pas essayer de devenir potes avec eux parce qu'on a quand intérêt à le faire la bourgogne ne peut pas nous saquer ça c'est un peu négatif mais c'est pas trop grave globalement vu qu'on a d'amener de la normandie comme vassal on a de toute façon une relation de moins donc je pense qu'on va nous allier assez vite à la castille à l'autriche c'est les deux priorités et aussi on avait vu qu'en off tu l'avais regardé pour me passer en marche militaire oui tout à fait bah tu leur tu montreras à l'écran mais il n'y a parce qu'on ne l'a pas fait du coup il n'y a que des avantages pour moi c'est ça clairement il n'y a que des avantages donc voilà et puis dans les premiers temps si tu veux aussi me donner l'allon enfin on va le faire mais pour résumer vite fait juste récupérer l'allonçonné pour que j'ai l'état complet et puis après les autres territoires on verra plus tard tu me les donneras mais on n'est pas dans de l'urgence ouais voilà c'est ça on n'est pas on n'est pas la minute donc du coup au niveau des rivaux je choisis déjà mes rivaux donc j'ai l'écosse la bourgogne et la france rien de très très original pour le coup de toute façon je n'avais pas non plus 600 000 choix donc du coup on va créer une marche avec la normandie donc une marche militaire donc il ne nous versera plus de taxes et je ne pourrais pas l'annexer tant l'un dans l'autre je comptais de toute façon pas l'annexer bien sûr et les taxes je te vers c'est 0,15 de taxes ouais bah ça va quand même faire 0,15 je sais pas combien sont tes revenus mais ça doit sans doute pas être taré non mais je parle pour toi surtout c'est pas de changer grand chose quoi ouais c'est ça bah après je pouvais être taxé comme un porc mais ah bah moi je suis 1,23 de revenus 1,27 de dépenses du coup je vais être en petit positif ouais au moins tu vas être en positif c'est ça exactement et surtout les avantages c'est que comme tu ne fais que 11% de mon développement t'es en dessous de 25% tu vas avoir plus 25% de réserve nationale en plus plus 20% de vitesse de recouvrement des réserves militaires plus 30% de limite terrestre plus 30% de limite navale moins 20% d'entretien terrestre ça je pense que ça va aider aussi ça c'est bien moins 20% d'entretien naval moins 20% de maintenance des forteresses il me semble que tu en as une en baissin ouais c'est ça dans ta capitale oui j'en ai une en baissin ouais ouais et plus 20% de défense d'effort donc ça fait carrément la marche militaire posée sur le continent c'est l'idéal quoi ah bah complètement franchement et normalement du coup alors tu devrais me donner plus de troupes donc actuellement tu me donnes j'avais dit 1,40 de troupes donc je sais pas si toi tu vas avoir plus de troupes ou si tu vas m'en fournir plus je crois que c'est annexé sur ta limite donc dans tous les cas ça sera rentable voilà du coup c'est parti hop je te décrète marche militaire j'ai une personne de plus dans ma limite terrestre et deux bateaux de plus possible donc oui oui ça m'a augmenté ma limite très également ma limite également ouais et le tu me donnes 1,80 au lieu de 1,40 donc du coup bon c'est pas fichu et je suis en positif à 0,31 ouh je n'ai plus de dépendance diplomatique maintenant que tu vas commencer à payer des troupes ça a pu être la même ah ouais non j'ai pas de troupes aussi là je dis ça mais alors on va envoyer quelqu'un ici non je ne peux pas envoyer quelqu'un mais c'est ça faut attendre un peu avant d'envoyer du coup la castille je peux pas m'allier parce qu'il faut que j'attende un peu donc on va attendre au moins un jour ah oui bon ça va on peut se permettre d'attendre un jour alors au niveau de l'angleterre il faut qu'on propose une loi au parlement alors déjà petit état de la situation parce que j'ai pas fini de la situation de mon côté on a un roi qui est lamentable début un peu long mais au moins on pose des bases c'est ça honnêtement je pensais pas qu'on pouvait avoir un mec aussi pourri en dirigeant sur eu4 mais c'est scripté par défaut on commence avec un mec à 0 0 0 j'ai même pas que c'était possible moi je pensais que 1 1 1 c'était vraiment le minimum mais enfin qu'on peut avoir 0 dans certaines comptes mais enfin franchement c'est rare donc on a 0 0 on n'a pas d'héritier on est stérile parce que pourquoi pas et on est docked quand même ça c'est plutôt cool on a moins 5% de coût des technologies mais autant dire qu'au niveau des points de base c'est un peu la merde alors de base on commence avec l'intérêt national sur la puissance diplomatique je pense qu'on va le laisser on a un revenu qui est pas dégueu donc par contre on va on va viser les conseillers il n'y a pas il n'y a pas à chier là dessus pas de secret il va falloir qu'on trouve un il faut qu'on trouve un héritier donc on va essayer de se marier on va faire un mariage avec la normandie avec nos alliés tout on va essayer de faire en sorte que ça se règle au niveau du gouvernement on est un royaume rien de fille fou alors la normandie qui est notre culture il va falloir qu'on la dégage mais c'est pas forcément une priorité la thune ça se calculera quand on aura enlevé la pause le commerce rien de fou au niveau des tech on est 3 3 3 européen classique au niveau des doctrines on a moins en agitation et 10% de combattivité de l'inventrice ça c'est plutôt pas mal au niveau des missions alors on a un arme de mission de 20 pieds de long on verra vu qu'on va jouer forcément une partie un peu atypique on verra si ça se calme bien notamment tous les trucs sans parler de la bourgogne et compagnie on le fera pas bien sûr par contre tout ce qui est découvrir les américes découvrir l'inde etc ça on va essayer de le faire les décisions on s'en fout un peu pour l'instant alors la stabilité on est stable donc par contre on a la guerre des deux roses qui arrive je crois dans quatre ans un truc du genre ouais maximum quatre ans c'est ça ça avance parce que on a une stabilité inférieure à 1 et notre dirigeant est pourri donc si on avait une stabilité positive on pourrait éventuellement le compenser sachant que il faut 100 points à 1,5 on en a 28 ça monte à 2 autant dire que voilà sauf et vente ça se fera pas pour l'instant on est catholique au niveau militaire on a 29 trouve sur 36 ah bah tiens tu me donnes deux maintenant la normandie ah bon pourquoi je ne sais pas bah c'est à 100 fois qu'on va lever la peau ça va se calculer pour l'instant on n'a rien on n'a rien dans le vrai que il va certainement y avoir quelques ajustements au niveau des dépendances dans la normandie bien sûr au niveau des ordres on n'a pas de nobles on a que des bourgeois des clercs on est à 33% de contrôle des terres pour tout le monde donc ça je découvre ces mécaniques là on peut pas faire de convocation des états parce qu'on est une monarchie anglaise donc on ne on n'a pas ce on n'a pas ce truc là on peut juste leur confisquer des terres ou leur en vendre et au niveau des privilèges on verra je pense que je donnerai au clerc un conseil religieux pour que nos conseillers administratifs coûte moins 25% ça fera que la stabilité est plus chère c'est pas fifou franchement les bourgeois par contre rien d'intéressant on peut gagner du blé en leur filant des monopoles ou des trucs un peu bizarre mais pour l'instant c'est pas c'est pas le délire on n'a pas besoin quoi on n'a pas besoin de sous on n'a pas besoin de trucs de gens donc on va attendre un peu c'est tout de mon côté si tu veux faire un petit état des lieux je sais pas comment est ton dirigeant et tout tout moi ça va être rapide moi mon dirigeant alors du coup c'est marrant parce que j'ai jamais joué une marche et du coup mon dirigeant est un margrave ça s'appelait comme ça quand tu diriges une henri 5 d'armagnac 1 5 4 je connais pas encore ses personnalités parce qu'on n'a pas fait lecture donc ça va 1 5 4 on va pas se plaindre il a 19 ans après j'ai fait un peu le point bah du coup je suis étant un vassal je peux pas faire grand chose voilà rapidement oui il y a des doctrines normandes qui ont été ajoutées elles sont pas exceptionnelles exceptionnelles mais bon voici une fois que j'aurai toutes les l'ensemble des doctrines je pourrais rasier les côtes ça peut être rigolo sinon sinon rapidement le premier quart c'est un impact de l'intention agressive moins dix pour cent ceux qui connaissent pas du coup philosophe normand coût déconseillé moins dix pour cent l'archipel normand modificateur national d'impôt plus dix pour cent là c'est pas mal après par contre c'est portée coloniale plus d'un pour cent ça va pas trop me servir red viking efficacité de la course 15% faut voir invasion navale impact des blocus sur les sièges 1 pourquoi pas les grands commandants feu des commandants de marine plus simple c'est quand même très orienté marine j'avoue j'ai pas de mission voilà mon truc à moi et puis après c'est tout c'est quoi tes deux doctrines de base mais deux doctrines de base tu veux dire les deux premières doctrines normandes celle que tu as de débloquer par défaut normalement tu as deux doctrines que tu as de base dès que tu commences alors ah ouais les alors et celle que tu débloque une fois que tu as tout d'adopté c'est l'erasia mais normalement tu dois en avoir deux enfin tu me diras tu en as peut-être pas d'eux j'en sais rien on peut le voir tu veux dire les petits c'est des petits bonus qui sont au dessus les bonus qui sont au dessus ouais ah ouais c'est les traditions la tradition normande nous permettre manoeuvre des généraux plus un légitimité annuelle plus un oh c'est pas mal la manoeuvre puissant c'est pas mal la légitimité ouais si la légitimité ça aide aussi ça peut aider ouais ouais on prend écoute un ma foi et puis après ben je suis un peu déçu que tu sois un d'armagnac quand même ça aurait été drôle que tu es un un dirigeant bah ouais culture normande mais et ouais même dynastie que jean 4 d'armagnac effectivement bon bah écoute c'est pas grave oui ça aurait été plus drôle que j'ai un conte ville bah ouais c'est clair mais bon c'est peut-être que ça viendra bon ouais qui sait je pense que la dynastie n'existe plus arrivé là en fait tout simplement non non je pense pas non plus voilà ouais au niveau du reste au niveau du commerce au niveau du commerce j'imagine que c'est dans la manche qu'on gagne du blé de façon bon bah oui la manche dans la suite non ouais non c'est la manche ouais j'ai deux marchands mais on envoie on a un lubec qui est en mer du nord et on en voit là où on a 51% donc on récolte 8 sur 13 avec 51% ouais mais on a dû faire recalculer ça aussi ouais au niveau des bateaux on a 6 navires lourds et 18 navires de transport je pense que ça nous êtes bien utile pour commencer à à débarquer donc ouais je sais pas si vous avez vu tout à l'heure je regardais mais la normandie commence à poil mais en plus un cas de réserve militaire donc de toute façon tu vas pouvoir recruter une troupe et puis ça sera fini quoi c'est ça donc autant dire que c'est nous qui allons compenser légèrement on va commencer alors comment on recrute des gens déjà si je veux recruter non c'est pas ça je peux pas recruter de là non je peux plus recruter de là ok il faut que je reprenne le jeu en main vous m'excuserez là on a quoi du coup 11 et 5 c'est largement assez niveau cavalerie 10 et 3 on va prendre une cave diviser l'armée je pense que je vais même pas faire d'armée pour le moment c'est pour que j'ai mille troupes mille troupes qui vont se faire stack wave direct ouais je crois que c'est pas la peine c'est pas forcément très rentable alors ça coûte 10 de recruter du monde on va en recruter directement un ici un ici et puis un là un là on a 33 allez on va en prendre un de plus non on va en prendre pas en prendre un de plus parce que ça coûte quand même déjà une blinde on va en transport automatique jusqu'au baissin parce que pourquoi pas nos bateaux je les ai envoyés non je n'ai pas envoyé ils vont protéger le commerce de la manche il faut qu'on met une loi au parlement on va prendre le coup des conseils moins 10% alors je sais pas trop comment ça se passe ça pendant dix ans chance de voir les débats pendant 20% 0% de chance de voir les débats se finir ouais tu verras pas mal d'évents qui apparaîtront par rapport à ce genre de choses je peux faire des trucs je vois effectivement gagner de accorder des titres perdre de dons légitimité ignorer la corruption ouais tu vas avoir des événements qui vont apparaître en te disant faire de choix entre deux trucs ça te fait gagner ou pas des fois des événements qui te dit ça y est le mec qui se range de ton côté je m'en souviens très très vaguement parce que quand j'avais joué avec l'école c'est que j'avais créé la grande bretagne je crois mais ouais c'est particulier quoi et bien écoute on va voir ça du coup j'ai un diplomate qui fait rien mais je le garde pour le lendemain pour envoyer en castille l'écosse est alliée à la france ou un truc du genre ah non elle a l'indépendance garantie de la france il semblait qu'il y avait un truc avec la france avec un peu de bol ça sautera de toute façon vu la quantité de vassaux qu'a la france j'espère qu'elle va pas se faire beaucoup trop d'autres alliés mais on verra ouais et à part ça le danemark peut pas nous saquer on s'en fout la norvège et la suède nous aiment plus que ça c'est des partenaires mineurs de la danemark ça aurait pu être intéressant de les pousser à passer le danemark mais pour l'instant ça a pas l'air d'être trop le trip quoi 46% l'aspiration de liberté à la sfed mais bon moi j'ai quasiment tout le monde qui m'aime bien et bien du coup je propose qu'on enlève la pause au moins je te laisse cet honneur je vais juste jeter un oeil en speed du coup je pensais que la loi j'allais pouvoir éventuellement la choisir mais visiblement non donc je vais regarder un peu qu'est ce que je peux prendre comme conseiller un mensuel oui on peut complètement se permettre un mensuel pour avoir plus 5% de discipline ça me va bien hop voilà et ici un mec qui coûte que 0,5 mensuel et qui coûte 1,5 au recrutement bah je sais pas pourquoi il est aussi peu cher mais je veux pour qu'on se ferait chier allez hop on prend c'est parti je peux prendre une décision la loi sur la promulgation de la foi puissance des missionnaires propagation des institutions non je m'en fous il y a des institutions elles vont déjà aller suffisamment longuement c'est pas la peine de s'emmerder conseiller diplomatique est ce qu'on a un mec surprenamment intéressant ah mais pas se gêner on va le prendre aussi elle obtient pourquoi est ce qu'ici parce qu'il est vieux ah il a la chance de mourir maintenant c'est cool ça à 51 ans il a 7% de chance chaque année de mourir je me souviens pas qu'il y avait ça avant enfin qu'on pouvait le voir en tout cas ah oui non je savais pas ça non plus bon bah du coup je pense qu'on est bien on a quoi en fait on a monarché anglaise moins 1 d'agitation digitimité annuelle absolutisme maximale moins 30 ah oui la vache pour l'instant c'est pas très grave vous me direz alors on a une grande puissance pour l'instant oui on a vu aussi qu'il y avait des trucs d'hégémonie on connaît absolument pas et de toute façon ça sera pas tout de suite donc on va passer dessus rapidement on découvrira ça quand ça viendra ouais offre d'alliance dissoudre l'alliance blablabla on va envoyer un mec peut-être améliorer avec les alliés tout de suite comme ça lui rentre dans deux jours et bien j'enlève la pause c'est espace non c'est vrai c'est pas espace en multijoueur on reste en vitesse 3 pour l'instant ouais ouais tout à fait alors attend juste juste pour refaire mon alliance avec la castille avant que ça saute non mais t'as raison je plaisante je me doutais bien que ça n'allait pas durer très longtemps le temps de s'organiser c'est parti donc mes troupes vont se pointer tranquillement comme des grandes c'est ça on va en baissant ok c'est parfait bon le désastre j'ai des doutes qu'on l'évite il faudrait qu'on ait un soin dirigeant potable ah j'ai 10 milliards de trucs attend toi aussi tu as eu 20 trucs que j'ai tout ouais j'ai un message comme quoi il ya des compagnies mercenaires disponibles parce que ça a dû tu sais toi tu les avais de base moi j'en avais aucune ah oui et du coup j'ai eu 20 messages pour me dire il existe ça 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 a été créé ça a été créé ça a été créé bref ok bon bah mon personnage est calme pourquoi pas c'est tout ça fait quoi qu'elle mener une mission à bien calme c'est je viens de le lire on sent modification du coût de la stabilité 10% en mois ok accroître nos revenus vous réserve au niveau marins c'est pas trop mal alors la ligue commerciale le mariage royal de l'autriche faut que je marquais alors attend faut que je demande des mariages royaux mariage royal de la castille ok il demande à ma place c'est parfait la normandie on peut se marier avec la normandie boum voilà la démontration de force et de 20 ok très bien ça m'a fait perdre un peu de prestige mais c'est pas grave du coup j'ai portugaise mais qui est carrément plus intéressante que que nous on pourrait claquer de la légitimité et du prestige pour présenter un héritier mais vu qu'on a 23 ans on va quand même essayer d'attendre un peu même si on est stérile est peut-être moyen et pourri ouais stérile et pourri c'est clair ok donc ici on fait des troupes pas beaucoup mais ça sort toujours ça nos diplomates ne font rien ça ça va pas du tout ça pour moi la france n'a fait aucune alliance mais bon pas surprenant donc on a déjà nos quatre relations donc on fera pas grand chose de plus avec nos diplomates pour l'instant à part améliorer les relations on va envoyer nos péons en baissin la france influence le bourbonnet très très bien fais ce que tu veux je m'en fous finalement on gagne combien 1,60 c'est pas tant que ça raréfaction de l'or ok alors le premier objectif va être bien sûr de gérer la succession d'humains qui devraient des fautes faire des à défaut de faire des troupes j'aurais bien commencé à faire quelques petits bateaux pour et j'ai pas assez de marins j'en ai 30 la tristesse quoi bon la france est en train d'influencer tous ses vassaux ouais j'avoue même pas de quoi faire un bateau quoi c'est tendu ça c'est à cause des nombres de marins est ce que techniquement il y aurait peut-être moyen temps je vais jeter un oeil ou quoi que je peux laisser en pause est ce que j'aurais peut-être moyen de bouffer un ou deux mecs là je suis en train de me dire ce que je peux faire avec mes diplomates il faut que je fasse des revendications putain j'ai complètement faut que je fasse des revendications en tant que des gens mais oui je ne peux pas attaquer des gens mais c'est un scandale je ne peux attaquer personne ah ouais on va relâcher toi tu vas revenir et puis tu vas commencer à nous faire des revendications sur qui du coup comment sont les alliances tu reconnais tu as le leinster au sud de pal qui a personne enfin il est dans une île commerciale par contre ouais il est dans une commerciale ouais j'ai plus sauf la merde ou pas ça le tyrone sinon au nord de pal que tu peux faire c'est le marron ou éventuellement l'ulade mais le seul qui est allié qui est contre toi c'est le kildar le bleu qui est allié à l'ecosse c'est le seul je pense que je vais attaquer par le tyrone ouais comment ça se passe action clandestine un réseau d'espionnage j'ai complètement zappé ça putain ouais bah oui la seule revendication que j'ai pour l'instant c'est sur l'armagnac qui est un vassal de la france donc on va pas le bouffer tout de suite de toute façon oui bah tu l'as parce que tu as l'état de gascogne je pense humm l'état de guvienne non c'est pas celui-là c'est celui-là oui c'est ça gascogne mais non mais je pense pas que ça vienne de là parce qu'il y a aussi le berne et la foie et j'ai pas ce qu'il faut dessus ah non non ça a rien à voir ça doit venir d'un truc tout à fait elle est considérée comme province d'intérêt aussi quand on commence donc ça doit être lié ouais bon du coup on a perdu du temps sur le réseau d'espionnage je suis désolé mes troupes sont là en attente d'un éventuel début de guerre c'est pas forcément bah ouais on sait pas trop par où ça va arriver mais bon au moins on sera pas surprendre par la france donc on sait que ça va tomber de toute façon donc on se met pas de stress en aucune manière sur sur cette partie ça reviendra comme ça reviendra et ça se foirera comme ça se foire c'est ça en espérant que ça se foire pas bien sûr on n'est pas non plus putain je me suis pas mis dans mes touches pardon l'écosse revendique des trucs ok la bret je regardais la bretagne c'est allié à l'écosse je vais mettre pause deux secondes parce que c'est pas moi qui vais le faire j'ai pas grand chose à faire donc je te laisse en fait il ya ma barre d'étage windows qui fait je ne sais quoi qui veut pas descendre et qui du coup reste sur mon ça c'est un peu chiant ça mon obs donc je ne vois pas le temps de tournage et c'est casse les couilles cet os est vraiment à chier voilà non mais à chaque fois que je démarre il me fait chier quoi c'est un truc de fou je dois avoir une application tu sais qui est considéré comme j'ai pas cliqué dessus il a fait une notification un truc du genre sauf que j'ai cliqué sur toutes mes applications et ça ne l'a pas baissé donc voilà on va dire que voilà c'est windows est-ce que je pourrais virer des forts non ça me sert à une idée de merde ici ça protège un peu ici ça protège aussi en france il y a pas moyen de virer des forts non non c'est bon c'est bon ça va je me fais 1.53 c'est loin des 10 qui me calculait au départ mais c'est quand même pas dégueu surtout avec trois conseillers quoi production au commerce on est à 8.49 maintenant c'est pas si mal on est descendu à 43% ah on a un cardinal il est loin vers l'angleterre qui peut désormais compter sur la loter de trois cardinaux bon la france il y a plein de trucs qui revendiquent des trucs c'est toi qu'on a le plus en fait trois et tous les autres en ont un pour le moment voire zéro oula henriquette embarrasse la cour qu'est ce qu'il se passe paire de 1 en stabilité ok très très bien de mieux en mieux direct du coup et on va rester à moins un moment parce que je risque pas de le remonter tout de suite début de partie quoi bah avec un roi à 0 0 je m'attends à des trucs à chier tu m'étonnes influence sur le pape bien que sans événements déjà c'est à chier alors c'est clair 0 0 0 putain c'est triste donc il faudrait qu'ils crèvent quoi mais bon pour l'instant on peut rien faire sur le pape je commence à faire des revendications en bretagne donc tu dis que la bretagne s'est alliée à l'écosse effectivement ça peut être intéressant et utrecht mais ça on s'en fout bah ouais parce que ça peut ça peut être intéressant du coup parce que tu vas forcément un moment ou un autre être en guerre contre l'écosse et je serai forcément en guerre un moment contre la bretagne ouais la flandre a fait des revendications sur moi mais c'est où la flandre à c'est ça la flandre ah oui ok c'est collé j'enlève la pause je t'en prie c'est parti la hollande revendique calais aussi en peut-être quand même rapatrié ils ont 20 ils ont combien de troupes les français on peut voir ça on peut voir ça ils ont 22 22000 hommes je pense qu'on peut se permettre de couper en deux cette armée il en rapatrié 7000 là bas merde on prend de l'attrition pause pause on prend plus l'attrition quand je l'ai parce qu'on a combien de manoeuvre avec lui trois de manoeuvre il est bien notre premier général franchement on commence avec un général aussi bon ça fait plaisir on espère qu'il va pas crever comme une merde d'au début de la guerre bien sûr on connaît la blague ah ça y est la cession du mène à retour dans son acceptation du traité de tour de 1444 la france s'est vu promettre le comté du mène par qui dans les faits pourtant il n'y a pas encore été rendu car aucun gouverneur anglais ne veut qu'on se souvienne lui comme celui qui a cédé le mène et à londres nombreux sont les nobles qui prétendent que notre négociateur guillaume de la pôle n'avait de toute manière aucun mandat pour faire cette concession ok donc en fait on lui avait promis le mène à la france ça fait rien les militaires français n'ont de cesse de nous rappeler cette affaire depuis la signature du traité et charles 7 s'est décidé à régler tout cela lui-même se montrant en personne sur les murs du mans pour exister la reddition de la cité à moins que nous retroussions le mène à la fin sur façon grande que la guerre reprenne de plus belle alors on pourrait perdre un en stabilité supplémentaire mais pourquoi pas en lâchant le mène en évitant la guerre bah ouais en fait je peux lâcher le mène ça lance un événement la session du mène je perds 10 de prestige et je perds 1 de stabilité en sachant que j'ai à moins 1 je suis à 79 de puissance admins quoi le problème c'est que la france tu serais presque ce qu'il faut pour la battre mais le problème c'est qu'elle a quand même pas mal de vassaux ouais ça va être ça va être folclos je pense qu'on va passer en vitesse 2 pour cette guerre bah bien sûr si nous voulions et surtout je vais servir à rien bah c'est vraiment une guerre uniquement pour pour éviter de perdre le mène quoi mais je peux pas me permettre de perdre passer à 2 en stab quoi moins 2 en stab dès le début de la partie je vais faire deux troupes quand même mais bon c'est chaud quoi pour dire je vais te donner 2000 hommes quoi voilà écoutons on ne rendra pas un pouce de terre à ces français après t'as pas des alliés qui rentrent avec toi quand même bah je suis considéré comme l'agresseur donc à nous avons tenu qu'elle se brille un rétablissement de l'union contre la france ce pays a rompu mais on n'avait pas d'union personnelle avec la france et s'il raconte ok ça partient directement à la france à 5000 hommes en provence si tu veux leur tomber dessus en dessous ouais bah oui c'est ce que je me dis mission menée à biens on a terminé une mission le traité de tours a mené une période de trêve agité entre l'angleterre et la france mais comme mais nous comme eux sommes bien conscients que ça n'aiderera pas aussi de nous décider maintenant sinon aurons le traité et attendons le bon moment pour agir ou préparons immédiatement la guerre donc il faut juste faut juste répondre oui ou non à la à la guerre quoi du coup on va avoir des comptes et revendications c'est cadeau et du coup tu peux pas demander de soutien à personne quoi on est considéré comme l'agresseur donc je pense que la capitale paris large hyper large on va laisser un mec pour faire le siège et on va tomber sur ses cons direct ça fera toujours la provence de moins mais je pense qu'on va faire cette guerre lors du prochain épisode parce que ça fait déjà 36 minutes et c'est suffisamment long ah ouais le petit suspense c'est bien le petit cliffhanger de fin j'espère du coup que cette première série vous aura plu on va essayer de tomber sur la france rapidement on va les tomber dessus à poil puisque je vois qu'il y a des forts qui sont désactivés ici donc on va essayer de gérer ça du mieux possible n'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et du coup bah on se on se redit on se redit à très bientôt merci à toutes et à tous à plus c'est ça